Voyons maintenant comment faire exactement la même création, mais avec beaucoup moins de blocs de programmation. Si on regarde notre programme précédent dans son ensemble, on voit qu'il est vraiment très laborieux, très long. Mais en même temps, on a remarqué qu'il y avait une régularité au niveau des rayons utilisés pour chacun de nos cercles. Donc, on remarque que le premier cylindre, son rayon est de 80 et ce cylindre-là duquel on soustrait un plus petit cylindre, ce cylindre-là a toujours la même régularité. Donc, le premier de 80, le deuxième est de 70, le troisième est de 60, le quatrième est de 50 et ce jusqu'à 20. Donc, on remarque qu'on a une régularité de moins 10 pour chacun des cylindres duquel on va soustraire le suivant. Celui qu'on soustrait, quant à lui, a toujours 5 mm de moins que celui qu'on a au départ. Donc, avec ce type de régularité-là, ça nous permet d'utiliser des variables et de l'incrémentation dans Blockscan. Donc, je vous amène vers un nouveau projet. Alors, ici, l'idée, c'est, vous allez voir, avec beaucoup moins de blocs, c'est de faire la même création. Donc, on va aller au niveau de la section Variables et on va utiliser le bloc Fixer. Moi, la variable Rayon a déjà été créée, mais vous pouvez, là, en cliquant sur la petite flèche qui est ici, créer une nouvelle variable, si elle n'a pas été le cas, et la nommer Rayon. Donc, au début de mon programme, on a remarqué que le rayon de mon premier cercle concentrique avait une valeur de 80. Donc, dans la section Mat, ici, on va lui attribuer une valeur numérique de 80. Ensuite, on a remarqué que ce rayon-là diminuait toujours de 10 à chacun des nouveaux cercles concentriques. C'est là qu'on va utiliser cette boucle-là, Comptez avec, qui a été prise dans la section Boucles, ici. Alors, l'idée, c'est que notre rayon va prendre une valeur, ici, il faut s'assurer de choisir la variable Rayon, qui a été créée précédemment. Va prendre une valeur de, au départ de 80, et ça va se terminer, on a dit le dernier se terminer à 20, et à chaque fois, on fait toujours un bon de moins 10. On réduit de 10 à chaque fois. Et, donc, du premier à 80, ça va réaliser notre premier cercle de départ. Vous reconnaissez ici le bloc qu'on a utilisé plusieurs fois dans le programme précédent, donc, qui correspond à mon plus grand cylindre duquel je soustrais le plus petit. Au niveau des rayons, ici, bien, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser notre variable. Donc, mon premier cylindre, son rayon, a la valeur 80, mais on doit utiliser la variable Rayon, qui, pour le premier, tu sais, pour le premier cercle, vaut vraiment 80. Même chose pour son rayon 2, étant donné qu'on veut vraiment un cylindre. La hauteur, on conserve la même que dans le programme précédent, qui est de 5. Tandis que le cylindre qu'on veut soustraire de ce premier-là, lui, a 5 mm de moins que notre cylindre de base. Donc, on va utiliser à ce moment-là un opérateur mathématique, qui est la soustraction. On vient ici modifier soustraction. Alors, de mon rayon de départ, c'est-à-dire le même que celui-là ici, on va soustraire la valeur 5. On fait la même chose pour le rayon 2. On peut dupliquer ceci. Alors, si on résume à la première itération ici, donc, la première fois qu'on entre dans la boucle, le rayon vaut 80, donc ici, le cylindre va avoir un rayon 1 de 80, et ici aussi, duquel on va soustraire un cylindre de rayon 80 moins 5, donc 75. Même chose ici, 80 moins 5, donc 75. Et ensuite, à la deuxième itération, on reproduit, on est rendu maintenant à 70, parce que de 80, on soustrait 10. Donc, ici, 70, 70, et ici, 70 moins 5, 70 moins 5, donc 65. Et on continue comme ça jusqu'à notre rayon de 20. Donc, le dernier circoncentrique va ici avoir un rayon de 20 et de 20. Et ici, de 20 moins 5, donc 15. De 20 moins 5, donc 15 aussi. On vient intégrer ça ici à l'intérieur de notre boucle, et on génère le rendu. Alors, avec beaucoup moins de blocs de programmation, on est en mesure d'obtenir vraiment la même création. Je pense que c'est une avenue intéressante à explorer, même avec les élèves. Ça nous permet de travailler aussi le concept de la variable, de voir les liens entre les variables, tranquillement d'introduire aussi le concept d'itération. Alors, ce programme-là, vous pouvez le nommer Cercle concentrique 2 et le sauvegarder. Merci. 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 Merci.